Les invités de Georges, une émission proposée et animée par Georges Tussin. Bonjour à toutes et à tous, Georges Tussin au micro de Radio Access Sud 105.1. Merci d'être à l'écoute de mon émission Les invités de Georges. Et donc, les thèmes abordés aujourd'hui seront d'une part, premier sujet, comment bien vieillir chez soi. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Sandrine Bladzem. Sandrine, bonjour. Bonjour Georges. Alors, je tiens à préciser que vous êtes infirmière spécialisée en gérontologie, formée à l'évaluation gériatrique, à l'ICOP également. Vous allez nous expliquer tout cela dans quelques instants. Mais avant, je suis heureux également d'accueillir au micro d'Access Sud, une habituée de notre émission, car ces interventions sont toujours très enrichissantes, très appréciées de nos auditeurs. Je veux parler, bien sûr, du docteur Anne-Marie Thubery. Anne-Marie, bonjour. Bonjour Georges et merci pour les compliments. Ça fait toujours plaisir. Mais ce n'est pas moi qu'il faut remercier, ce sont nos auditeurs. Dites-moi. Merci les auditeurs. Vous êtes maintenant une star de notre émission. Beaucoup de personnes me laissent des messages en me disant, mais cette personne est vraiment formidable, ses interventions sont percutantes. Oui. C'est super, Anne-Marie. Tant mieux si ça les informe. C'est grâce à vous, Georges. Je vous remercie beaucoup d'ouvrir le micro, parce que ça manque beaucoup des radios où on peut dire... On parle vrai. On parle vrai, on parle de choses justes et modérées. Et c'est pour ça que je pense que les auditeurs apprécient. Merci, Georges. Eh bien, vous avez... Merci beaucoup, Anne-Marie. Vous avez à vos côtés une personne que vous connaissez bien. Il est médecin comme vous, diplômé en diététique, qu'enseignant en phytronutrition à la faculté de médecine. C'est Paris 3 ou Paris 13 ? Alors, en fait, ce n'est plus Paris 13. Maintenant, c'est Montpellier et Grenoble. Ah, d'accord. Je vous remercie de cette précision. Docteur Ménat, bonjour. Bonjour, Georges. Merci d'autres accueils. Eh bien, merci d'être là. Et nous sommes heureux de vous accueillir, parce que vous allez développer un thème qui nous touche tous actuellement. C'est la gestion de la crise sanitaire. Beaucoup de choses à en dire. Je pense qu'on va parler des traitements, parce que c'est vrai, on parle de tests, on parle de vaccination, tout ça, c'est bien. Mais au milieu, il y a le vide. On ne parle pas de traitements. Voilà, je compte sur vous pour nous en parler. Nous allons y revenir. Voilà, exactement. Alors, tout d'abord, je vais laisser la parole à Sandrine, qui va nous exposer en quelques mots, bien sûr, l'action qu'elle développe avec d'autres professionnels de santé, et bien vieillir à domicile. Tout un programme. Je vous remercie, Georges, de m'avoir invité. Ce qui est normal. Ça me concerne en premier lieu. Ça va nous concerner tous, de toute façon, à un moment donné dans notre vie. Alors, en fait, depuis quelques temps, un programme qui s'appelle ICOPE, qui est un programme né au niveau de l'OMS, sur le bien vieillir à domicile, mais le plus longtemps possible en bonne santé, parce que la population vieillissante de plus en plus... Mais pas toujours en bonne santé. Et pas toujours en bonne santé, avec une grande majorité qui passe dans la dépendance. Et donc, l'impact de la dépendance, ça a un impact sur la société, sur l'économie, mais aussi sur le bien vieillir, sur ces qualités de vie personnelles. Donc, il y a un programme qui s'appelle ICOPE, qui a été développé. Et sur ce programme ICOPE, il y a cinq étapes, et dont la première, celle que je vais parler aujourd'hui, qui s'adresse donc à toute la population des plus de 60 ans. On n'est pas concerné. Eh non. C'est trop loin pour moi. 60 ans. Oui, exactement, Anne-Marie. Avec des pathologies chroniques, ou à partir de 65 ans, pour dépister le moindre signe de fragilité. Fragilité. Parce qu'il faut savoir que quand on vieillit, on est soit robuste, soit fragile, soit dépendant. Et la fragilité, c'est une notion toute nouvelle qui fait sa route. Et c'est surtout que si on entre dans la fragilité et qu'on met en place des actions, on peut avoir un phénomène réversible et revenir à un stade robuste. Et c'est ça qui est intéressant. Alors que si on laisse les choses se faire et au fur et à mesure, ça va augmenter. On est sur la pente. On est sur la pente de la dépendance. Et là, c'est beaucoup plus compliqué, voire même impossible, de revenir à un état avant. C'est-à-dire de revenir de la fragilité, puis robuste. Donc, le gérontopole, comment dire, appuyé du professeur Vélas. Qui se trouve à Toulouse. Qui se trouve à Toulouse. Donc, avec le CHU de Toulouse. Ils sont en train de développer, donc, l'ICOP, le step 1. C'est l'étape première du dépistage de la fragilité avec une application mobile que tout le monde peut, comment dire, télécharger pour s'auto-évaluer. Alors, les personnes qui ne peuvent pas parce que c'est compliqué aussi d'avoir... Et oui, de maîtriser l'informatique, les applications. Moi, je sais que j'ai des personnes qui ont 70 ans et qui y arrivent très, très bien. Après, il y a d'autres personnes qui sont un peu plus en difficulté. Donc, il y a des personnes, du personnel de santé qui est formé pour faire passer ces évaluations. Donc, les infirmières libérales. Et on va être de plus en plus à être formé à le faire. Et vous sensibilisez les médecins ? Parce que... Alors, on sensibilise comme... Enfin, les médecins, de plus en plus. On essaye de distribuer cette parole comme quoi il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Et d'ailleurs... Vous prêchez dans le désert ou vous avez quand même une réception de ça ? On ne prêche plus dans le désert parce que depuis un an, il y a une CPTS. Alors ça, c'est un mot qui va vous faire tous peur. Donc, c'est une communauté professionnelle territoriale de santé qui s'est créée, qui s'appelle la CPTS Sud Toulousain, qui s'est créée sur le territoire de Muret et qui va jusqu'à la frontière du Gers, qui couvre à peu près 150 000 habitants et donc qui met en coordination tous les professionnels de santé qui adhèrent à cette CPTS. Donc, par le biais de cette CPTS, on arrive à divulguer l'information. Et d'ailleurs, on est en train de faire une expérimentation sur le centre de vaccination de Rium où on profite du temps de surveillance post-vaccinale pour faire passer aux personnes qui le souhaitent un dépistage de la fragilité par l'étape 1 de l'ICOP. Voilà. C'est parfait. Bonne initiative, ça. Et oui. Et donc, ça, c'est quelque chose, c'est un programme qui n'est pas là juste comme ça ponctuellement. C'est quelque chose qui est voué à durer dans le temps puisqu'il y a un suivi qui est proposé. Un suivi pour les personnes âgées à domicile. Tout à fait. Et le suivi de la personne qui a fait son premier step 1 initial, il y a un step 1 de suivi, entre 4 et 6 mois après, qui est proposé pour voir où en est la personne. S'il y a un déclin, s'il y a une amélioration ou s'il y a une anomalie. Et ensuite, toutes les informations sont regroupées sur le CHU, dans une base de données. Et quand il y a une alerte faite, le médecin généraliste de la personne est de suite informé pour pouvoir proposer des choses à mettre en place. Même les infirmières, quand elles font passer le step 1, commencent déjà à parler d'actions à mettre en place. et d'informations pour la prévention, pour le bien-vieillir par rapport à l'alimentation. Parce que ce step 1, en fait... Ça, ça va toucher le docteur Aménat. Voilà. Ce step 1 permet de... Comment dire ? D'évaluer la fonction cognitive, la fonction aussi au niveau de la nutrition. Parce que ça, c'est très important chez les personnes âgées. La nutrition, la perte de poids, c'est un des symptômes d'une fragilité quand il y a une grosse perte de poids, par exemple. Donc, tout ce qui est sensoriel, l'audition, l'ouïe, et la locomotion aussi, et l'état psychologique de la personne. Voilà. Donc, on fait un balayage vraiment de toutes les fonctions, les capacités intrinsèques de la personne qui sont importantes pour son devenir dans le temps. Mais c'est très bien, Sandrine, là. Et qui souhaite rebondir sur ce que vient de dire Sandrine ? Anne-Marie, allez. Honneur aux dames. Alors, Sandrine m'a passé les documents, je les ai lus attentivement, bien sûr. Évidemment, c'est intéressant. On ne peut pas dire le contraire. Et puis... Mais ce qui me touche le plus, c'est la présence, les présences humaines, comme toujours. C'est-à-dire qu'il y aura des infirmières, des infirmiers, des soignants, des soignants peut-être, des soignants à domicile, des médecins. Merci pour eux parce qu'ils ont été bien, bien, bien ignorés pendant cette crise. On va en parler tout à l'heure. On l'a en arrière de la gorge. Alors, on le sort, je crois qu'on peut. Bon, merci. Il y aura des médecins. Il y aura des... Donc, l'intervention des humains pour d'autres humains, je crois que c'est autour d'eux que va se situer cette réalisation qui demande des techniques réelles, bien sûr, des ajustements. et je crois que ça peut être très intéressant et ne pas quitter l'aspect humain qui est vraiment premier, qui est fondateur dans toute initiative de médecine. Voilà, j'ai été très touchée par leur présence qui est assez pivot, j'ai l'impression, du processus. Donc, c'est émouvant, voilà. C'est émouvant et ça va lui donner sa pérennité. On l'espère. Je le crois. Docteur Menat. Anne-Marie m'enlève les mots de la bouche parce que je pensais à peu près la même chose en pensant en tout cas que la première fragilité pour nos seniors, c'est l'isolement. En réalité, on se rend compte, malheureusement, mais c'est l'évolution du monde moderne que les enfants font... On leur travaille un peu partout en France. Les petits-enfants font leurs études un peu partout dans le monde et nos seniors sont de plus en plus isolés. La fragilité de ces seniors, c'est d'abord leur isolement parce qu'ils perdent un peu d'autonomie pour les courses, un peu d'autonomie pour se faire à manger. Cet isolement les rend parfois, évidemment, un peu dépressifs. Voilà. Et c'est ça qui les propulse rapidement vers des pathologies, vers des fragilités plus en plus importantes. Donc, heureusement, il existe ce type d'initiatives qui permettent à la fois une évaluation parce que personne ne l'a fait, sinon. Absolument. Et puis, effectivement, comme Anne-Marie le disait, le fait que quelqu'un passe, que quelqu'un s'occupe d'eux et les remette sur la bonne voie, c'est absolument essentiel. Voilà. Alors, évidemment, il faut aussi inciter les familles à essayer de rester un peu plus présentes, etc. C'est notre problème. Parce que, bien entendu, ce vieillissement à domicile est sans aucun doute bien préférable au vieillissement dans des institutions où on a vu, en gros, pendant cette crise, que tout n'était pas parfait. Absolument. Et ça, c'est le monde occidental, un petit peu, puisque les enfants mettent leurs parents, avant, on disait en maison de retraite pour les plus riches ou alors à l'hospice, au mouroir. Là, je fais de la provocation, mais... C'est un peu ça. Et je crois que dans les sociétés orientales ou africaines, les anciens ont vraiment leur place avec beaucoup de respect, n'est-ce pas, Anne-Marie, là ? On en avait discuté, vous m'avez dit un peu le contraire sur ça. Le contraire ? Sur, en Afrique, les anciens sont respectés. Ah oui. En Afrique, être ancien, c'est avoir un statut pas croyable. C'est le statut qu'on dit la bibliothèque d'Alexandrie, même si ce n'est pas des notions intellectuelles, c'est des notions de vie, de savoir vivre, avec, au vrai sens du terme, et la personne âgée est respectée comme réceptacle de se savoir. Et, bon, après, la sociologie du monde contemporain fait que, ce n'est pas du tout la sociologie de l'Afrique que j'ai connue, des coins isolés, mais la sociologie, parce que, enfin, ça va être un peu long, mais il y a, la promotion de la femme, sa place dans la société en particulier, sa place dans le monde du travail, a complètement, pas défait, mais transformé le noyau familial. Je me souviens d'un vieux tonton qui était à la maison, comme je travaillais toute la journée, il pleurait du matin où je partais jusqu'au soir où je revenais, où il s'arrêtait de pleurer. Mais je ne pouvais pas être à la maison pour lui. Donc, il y a eu quand même une transformation de la société et nous, on s'en plaît pas les femmes et il y a quand même une manière de s'adapter. On ne peut pas comparer le mode de vie familial qu'il y avait avant, même tribal, avec le monde contemporain de la sociologie et en particulier du monde féminin qui a une place hors du noyau familial et ça, c'est une avancée magnifique. Sandrine, vous êtes d'accord avec ça ? Tout à fait. Tout à fait. Vous savez ce que disait le général de Gaulle de la vieillesse ? Oui, ça c'est une bêtise. Que c'était un naufrage. Oui, mais c'est... Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. T'as dit tout. C'était son ressenti. C'est son... Oui, absolument. C'était son ressenti. Très bien, oui. Si on s'arrête à ça, ça veut dire qu'on va tous vers le naufrage parce qu'on espère tous vieillir. Oui, certes. En bonne condition. Ça, c'est en bonne santé. Voilà, Sandrine. Parce que c'est ça qui est important, c'est que la population vieillissante, mais vieillissante dans quel état ? C'est sûr que finir sa vie et puis ne plus pouvoir rien faire parce que... parce que... parce qu'on a laissé aller plein de facteurs qui font qu'on ne vit plus de façon qualitative, ce n'est pas très intéressant. C'est sûr. Alors que là, on essaye de faire en sorte qu'on puisse vivre le plus longtemps possible mais en bonne santé, avec une qualité de vie meilleure et chez soi. Il faut espérer. Vous savez d'ailleurs que maintenant, on mesure l'espérance de vie, bien sûr, mais on mesure maintenant l'espérance de vie en bonne santé qui d'ailleurs n'est pas toujours très très bonne en France et donc je pense qu'on a des progrès à faire et j'imagine que HICOP va y participer. Tout à fait et elle est bien en dessous, effectivement. Je crois que l'espérance de vie en bonne santé, c'est aux alentours de 60-65 ans et l'espérance de vie de la population, c'est plus de 80 ans et on a de plus en plus de centenaires. 82 en moyenne, femmes et hommes confondus, après il y a des différences, bien sûr. Et comme dit la tirade du CID, au rage, au désespoir, aux vieillesses ennemies, n'ai-je donc tant vécu ? Que pour cette infamie ! Oui ! Donc j'espère que ça ne va pas être une infamie quand même. Merci. Merci beaucoup. on va s'accorder une petite pause musicale. Nous retrouvons avec nos invités Sandrine Bladzem, le docteur Anne-Marie Thubery et le docteur Éric Ménat, vers qui je vais me tourner maintenant. Mais docteur, avant d'aborder le sujet concernant le Covid, traitement, etc., et afin que nos auditeurs et auditrices vous connaissent un petit peu mieux, qui est le docteur Éric Ménat ? Votre parcours professionnel, parce que je sais que vous êtes conférencier, vous avez écrit des ouvrages. Oui, j'ai fait pas mal de choses. Ça fait 30 ans que je suis médecin, généraliste, avec une orientation homéopathie, phytothérapie, depuis toujours. Mon accent vous apprendra que je suis parisien d'origine, que j'ai fait la première partie de ma carrière et toutes mes études d'ailleurs à Paris. Et puis, je suis venu m'installer en région toulousaine il y a 20 ans environ. Et voilà, même 20 ans exactement cette année. Et je suis plus que ravi de ce choix d'ailleurs. Dans notre sud-ouest. Absolument, absolument. J'ai retrouvé un lieu de vie absolument très agréable, des gens très accueillants et je suis très content de ce choix. Voilà, donc après, effectivement, j'enseigne depuis toujours la nutrition, la phytothérapie, à la faculté en particulier comme vous l'avez dit et de fait, comme j'aime enseigner, j'aime transmettre, je me suis trouvé une autre passion pour l'écriture. Donc, j'ai écrit une douzaine de livres beaucoup autour de la nutrition, autour de la cancérologie. C'est d'ailleurs le sujet qui nous a rapprochés avec Anne-Marie et voilà. J'ai écrit récemment aussi un petit livre sur la pandémie. Quel a été le facteur déclenchant que vous êtes intéressé à l'homéopathie plutôt que vers l'allopathie ? Non. Non ? Non, 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 ne croyez pas ça. Je me sens parfaitement allopathe et d'ailleurs, j'ai horreur de ces étiquettes. Je dis que je fais de l'homéopathie et de la phytothérapie parce qu'effectivement, c'est une ouverture sur des thérapeutiques un peu différentes et peut-être qu'on va avoir l'occasion d'en parler mais pour moi, je ne crois qu'il n'y a qu'une seule médecine, c'est la médecine qui soigne. Donc, je ne fais jamais d'opposition entre l'homéopathie et l'allopathie et j'utilise l'allopathie tout autant que l'homéopathie à chaque fois que c'est nécessaire. Je n'ai aucun problème avec ça. Donc, pour moi, ce sont juste des outils. Il y a des gens qui vont faire des spécialités en psychologie, d'autres en acupuncture. Voilà. Donc, moi, j'ai... Pourtant, l'État conclut, on revient, mais ce sera peut-être l'objet d'un débat spécialement sur l'homéopathie parce que je trouve ça très intéressant, dit qu'on n'a rien prouvé au niveau homéopathique et donc des remboursements totales. Alors, ça, ce n'est pas l'État qui a décidé, c'est la Haute Autorité de Santé. Oui. L'État, lui, il est là pour faire attention à la bourse de l'État français. Bon, peut-être que quand on voit le nombre de tests qui ont été réalisés, peut-être qu'il y a des... C'est pas l'homéopathie qui a coûté le plus cher. Non, non, vous savez, l'homéopathie, c'est chiffre d'affaires de Boiron, c'est 50 millions d'euros, je crois, c'est absolument ridicule par rapport aux 500 milliards d'un laboratoire pharmaceutique. Non, si vous voulez, les études sur l'homéopathie sont largement en faveur d'une efficacité, il n'y a pas de vraie discussion sur ce sujet à mon sens. Je pense que, simplement, l'homéopathie ne soigne pas le cancer, ne soigne pas des maladies graves comme cela. L'homéopathie est une thérapeutique très particulière qui agit sur le corps lui-même, sur le patient lui-même et c'est un peu particulier. Donc, les études sur l'homéopathie ne peuvent pas répondre aux mêmes critères que les études sur l'allopathie. Or, on a voulu appliquer les mêmes règles de décision à l'homéopathie qu'à l'allopathie. Et de fait, ce qu'on appelle le service médical rendu a paru insuffisant. Donc, on a dit, comme d'autres médicaments allopathiques d'ailleurs, le service médical rendu est insuffisant, donc on dérembourse. Bien. Je pense que c'est dommage pour les gens qui veulent se soigner par ces méthodes parce que vous connaissez notre principe primum non nocere et il est vrai que l'homéopathie n'a pas d'effet secondaire. Certains vous diront, oui, mais si on soigne en homéopathie, on perd des chances parce qu'on aurait été mieux soigné en allopathie. Est-ce qu'on peut faire les deux ? Alors, non seulement on fait les deux tous les jours mais surtout, j'aime rappeler que l'homéopathie est utilisée par des vrais médecins qui ont fait les mêmes études. Moi, j'ai 10 ans d'études, j'ai 4 diplômes universitaires en plus de mes études. J'avais compté un jour, j'ai à peu près fait 20 ans d'études, si vous voulez, donc tout ce que j'ai pu faire ce n'est pas du tout par Gloriole. C'est juste pour dire je suis aussi bien formé que n'importe quel médecin et quand je choisis d'utiliser l'homéopathie, c'est en taux de sécurité pour un patient. Donc, l'idée qu'un patient, un malade pourrait perdre des chances parce qu'il reçoit de l'homéopathie et pas de l'allopathie, c'est oublier que derrière la prescription, il y a un médecin, tout simplement. Et le médecin, il sait ce qu'il fait s'il choisit l'homéopathie, c'est qu'en son âme et conscience, du fait de sa science, il sait que l'homéopathie est indiquée et que ce n'est pas faire prendre un risque à son patient. Voilà, c'est tout. Donc, il y a des petits après, des guerres-guerres d'égo, des guerres-guerres aussi, malheureusement, d'argent et de lobby qui peuvent jouer leur rôle. Mais même vis-à-vis de vos confrères, je connais des médecins généralistes qui sont farouchement opposés à l'homéopathie, mais vraiment sectaires. Oui, 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 ben oui. Que voulez-vous faire ? On leur a certainement mal expliqué comment ça fonctionnait. Ils ont une vision, vous savez, malheureusement, tout le monde vit avec ses croyances, ses peurs, ses principes. Donc, moi, je n'ai aucun rejet contre l'allopathie, en tout cas, je peux vous le dire. C'est très bien de le préciser. Je peux discuter avec mes confrères sans aucun souci. Voilà, et je sais, par les études et par mon expérience de 30 ans, que l'homéopathie marche très bien dans certaines pathologies et dans d'autres. Elle n'est pas efficace et on utilisera autre chose. Les vétérinaires l'utilisent ? Énormément, énormément. Parce qu'on pourrait parler un petit peu que ce soit l'effet placebo, un effet psychologique, mais pas du tout. Non, je pense que ça, c'est ainsi une croyance et une vision de l'esprit. Tout marche avec du placebo. Le fait d'aller voir un médecin qui en croit, tout traitement a un effet placebo parce que le fait de faire une démarche... Même vous, vous êtes le meilleur médicament. C'est le médecin qui est le meilleur médicament. Et qu'on soit homéopathe ou allopathe. Ah, totalement. Quand vous donnez un antibiotique ou n'importe quel médicament avec conviction, il a plus d'efficacité. On le sait, c'est démontré. Donc, voilà. Après, il est vrai que les homéopathes ont la réputation de prendre plus de temps pour écouter leurs patients parce qu'ils ont besoin de ça pour choisir leurs remèdes. Et nous savons tous que le fait de pouvoir laisser du temps de parole aux patients, d'avoir une écoute attentive aux patients, c'est déjà une partie du traitement. Donc, on va dire, ah bah oui, mais c'est ça qui soigne. Non, mais ça en fait partie. Exactement. Et l'allopathie, vous savez, quand vous soignez une maladie complexe, quand vous soignez un senior avec ses fragilités, je peux vous garantir que si on peut prendre le temps de l'écouter et de l'entendre, on a déjà fait oeuvre utile. Donc, voilà, je crois que l'effet placebo de l'homéopathie, c'est encore aussi un mythe, bon, qui j'espère un jour disparaîtra. Bien sûr. Il y a l'effet placebo et nocebo. Oui. Ce qui se passe actuellement en terrorisant les gens, mais bon, ça va être notre débat aussi là. Parce que, par contre, j'ai vu passer début janvier un manifeste du collectif Laisser nos médecins prescrire, qui regroupe, je crois, 30 000 médecins, 100 000 soignants. Donc, si je comprends bien, les médecins en France n'ont plus le droit de prescrire. Enfin, bon, là, je fais un raccourci. comment vous réagissez à ça ? Alors, bon, je suis un membre actif de cette coordination santé libre et j'ai participé à ces travaux de réflexion sur, effectivement, la gestion de la pandémie actuelle. Donc, les médecins ont tout à fait le droit de prescrire. Il n'y a pas de... On a eu, à un moment donné, effectivement, une interdiction de prescrire l'hydroxychloroquine. Ça a été le cas à peu près entre mai et juillet de l'année dernière. Aujourd'hui, il n'y a aucune interdiction de prescrire. Heureusement, nous avons, comme vous le savez, tous signé, enfin, pardon, prêté le serment, le serment d'Hippocrate. Nous avons tous signé aussi un code de déontologie et ces deux textes nous imposent, quelque part, de soigner nos balades, nos patients. C'est la base. Donc, je pense qu'on ne pourra jamais critiquer, à mon sens, un médecin pour avoir voulu soigner son patient et soulager une souffrance. Mais est-ce que les pharmacies délivrent ? Oui, 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 les pharmacies délivrent. Les pharmacies, c'est pareil, il y a toujours des pharmaciens qui sont un peu plus psychorigides que d'autres, mais on n'a aucun problème avec les pharmaciens. On n'a aucun problème avec personne. Nous, ce qui nous pose problème dans cette coordination, c'est qu'on n'est pas affirmé haut et fort. Quand je dis on, c'est le gouvernement, le ministère, les experts, les agences de santé, qu'on pouvait faire quelque chose. Nous, ce qui nous désespère, il n'y a pas d'interrécution, c'est qu'on est simplement dit aux gens, si vous êtes malade, restez chez vous, surtout n'allez pas voir votre médecin, ce qui est une ineptie quand on est malade de ne pas aller voir le médecin, et prenez du paracétamol. J'aime à dire que quand on propose aux gens de prendre du paracétamol, c'est une indication hors AMM quelque part, parce qu'on n'a pas fait d'études sur l'efficacité du paracétamol sur le coronavirus, et on n'a pas fait d'études sur les dangers du paracétamol en cas de coronavirus. Je ne veux pas dire que c'est dangereux, je dis qu'on n'a pas d'études. Donc, on a proposé, tout le monde a proposé aux gens malades du coronavirus de faire quelque chose qui n'a pas été étudié. Et ensuite, on nous reproche de prescrire des produits qui n'ont pas été étudiés. Or, s'il n'existe strictement aucune étude aujourd'hui sur paracétamol et coronavirus, il existe des centaines d'études sur la vitamine D, sur le zinc, sur l'azithromycine, et j'en passe. Un petit peu détaillé. Bien sûr. Il y a des centaines d'études dans le monde entier avec des pays qui ont officialisé ces traitements. Et c'est vrai qu'en France, c'est un petit peu, si j'avais une critique à faire, c'est qu'on a tendance à se regarder le nombril. Si ce n'est pas publié en France, ça n'existe pas. On ne prend jamais exemple sur d'autres pays pour essayer d'avancer. Oui, on prend exemple, mais dans le mauvais sens. On se compare à l'Allemagne, on se compare... Oui, ça, c'est par rapport à certains chiffres. Mais si vous voulez, par exemple, beaucoup de choses ont été publiées en Chine très précocement, bien avant que nous-mêmes on fasse des études. Mais bon, il n'est pas question de regarder les études chinoises. Le professeur Raoult avait très bien exprimé au tout début de la crise, en disant, mais en France, personne ne lit les études en chinois, donc personne ne les lit. Point. Alors qu'il y a des études très intéressantes. Il ne faut pas tout prendre pour argent comptant. mais ce que je veux dire, c'est qu'on a des études internationales. Aujourd'hui, uniquement sur le protocole dit du professeur Raoult, il y a 130 études publiées. Alors à chaque fois, on nous ressort les trois mêmes, comme la fameuse étude Discovery ou Recovery aussi. Enfin, Discovery n'a jamais été publiée au final. Vous vous rappelez quand même qu'on nous avait dit on fait l'étude Discovery, c'est formidable, et vous verrez quand on aura les résultats, on pourra conclure. On n'a même jamais eu les résultats parce que cette étude était trop favorable pour le traitement et de toute façon très mal faite. Et l'étude Recovery, évidemment, n'a aucun intérêt. Pourquoi ? Parce qu'elle était faite à l'hôpital. Or, ce que l'on défend, nous, et c'est ça qui pose un problème en France du fait de notre structure de fonctionnement très étatique et très pyramidal, c'est que les traitements dont on a parlé dans notre coordination sont des traitements qu'on appelle ambulatoires précoces. TAP, traitements ambulatoires précoces. C'est-à-dire qu'ils doivent être faits à la maison, en ambulatoire, et très précocement. Toutes les études aujourd'hui faites en France et en partie en Europe sont faites à l'hôpital. Pourquoi ? Parce que seuls les médecins hospitaliers sont autorisés ou alors seules les études faites à l'hôpital dans des structures administratives bien précises sont reconnues. De fait, puisque les traitements que l'on propose ne peuvent pas être efficaces dans la phase tardive de la maladie, et si vous voulez, c'est peut-être la chose la plus importante sur laquelle on pourra débattre, c'est ces deux phases particulières de cette maladie, parce qu'il faut reconnaître que le virus actuel est un virus très particulier qui donne des symptômes et des affections vraiment inhabituelles. Mais de fait, les experts ne regardent que les études faites par les grands spécialistes à l'hôpital, sauf que pour les médicaments dont on parle, c'est trop tard. Donc les études sont négatives, évidemment, puisque ça ne sert plus à rien. Et je le reconnais volontiers, ça ne sert à rien. Donc les études ne sont pas fausses, elles sont juste faites au mauvais moment. Et nous, ce que l'on demande, c'est qu'on puisse faire ces traitements et qu'on puisse faire des études en ambulatoire. Ça a été fait, pour tout vous dire. Ça a été fait, mais bien entendu, à partir du moment où c'est en ambulatoire, ce sont des études moins puissantes, parce qu'il faut beaucoup de moyens. Or, les généralistes n'ont pas d'argent pour faire des études. Donc il y a eu des études qui ont été faites sur quelques centaines de cas, etc., qui sont parfaitement favorables. Mais on n'en parle jamais, parce qu'on dit, ah oui, mais non, ce n'est pas assez puissant, il faudrait avoir plus de patients, plus de ça, et on ne les regarde pas alors qu'elles existent et qu'elles sont favorables. Comme les médicaments que l'on propose, pour certains qui ne sont même pas, puisque la vitamine D, par exemple, ne sont pas des médicaments, sont pour la plupart sans aucun danger, on est déçu qu'on ne les favorise pas. Parce qu'il faut comprendre, et je reviens au début de mon propos, si les agences de santé ne disent pas clairement « oui, utilisez ce traitement, faites-le », beaucoup de médecins attendent l'accord, même s'ils ont des études à leur disposition, ils attendent d'avoir l'accord de l'agence de santé pour le faire. Donc, ils ne le font pas. Et effectivement, vous avez cité qu'on était plusieurs milliers, dizaines de milliers de soignants à ne pas avoir attendu cet accord pour le faire. d'autres comme moi, on a décidé de soigner nos malades, nos patients pour les soulager et j'avoue qu'on a d'excellents résultats. Écoutez, c'est parfait. D'ailleurs, le professeur Combe, qui est un éminent spécialiste, chef de service de l'hôpital Salpêtrière à Paris, a déclaré très dernièrement sur la chaîne publique Sénat « je pense que nous avons négligé les recherches sur les traitements contre le Covid, contre la Covid, pardon, au profit uniquement du vaccin. Ce fut une grave erreur stratégique. » Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, oui, on ne peut être que d'accord. Il n'y avait aucune raison de privilégier une piste plus que l'autre et je dirais qu'il y a la troisième qui est à mon avis encore plus importante. On va seulement y revenir parce qu'aujourd'hui c'est le point d'achoppement. C'est la prévention pour stimuler l'immunité parce que nous commençons à nous rendre compte que le vaccin qu'on injecte aujourd'hui sera peut-être inefficace dans six mois. On va en parler tout à l'heure et justement concrètement là, lorsqu'un patient vient vous voir, vous soupçonnez les symptômes du Covid, qu'est-ce que vous prescrivez ? Qu'est-ce que vous conseillez ? La question est intéressante mais en général les patients viennent me voir avant d'être malade. C'est le statut particulier des médecins homéopathes. On a une... Ah, c'est intéressant. J'allais vous poser cette question. On a une patiente. Quelle sorte de clientèle ? Pour tout vous dire, quand je suis arrivé ici à Muray, j'ai été première fois chez un coiffeur en face de mon cabinet et je me demande ce que je fais. Alors je dis, voilà, je suis médecin, je vais m'installer et je lui explique ce que je fais. Et elle est tombée des nuits en me disant « Ah bon ? Les gens viennent vous voir sans être malade ? » Et je dis oui, tous les jours. C'est mon métier principal, c'est que les gens viennent me voir avant d'être malade. C'est un peu à la médecine chinoise. Voilà, c'est la médecine officielle. C'est ce qu'on dit. Bon, c'est vrai et c'est en même temps une caricature. Pourquoi attendre d'être malade à un moment où on va être obligé de sortir la grosse artillerie quand on peut éviter d'être malade avec des choses simples ? Et c'est l'intérêt de l'homéopathie, de la nutrition, de la nutrithérapie. Ce que fait madame dans la prévention du vieillissement, c'est exactement ça. C'est intervenir avant qu'il soit trop tard. Exact. Voilà. Donc, je suis vraiment moi d'abord et avant tout un grand fan de la médecine préventive et elle marche. Moi, ça fait 30 ans que je suis homéopathe. Ça fait 30 ans que je vois des gens arriver l'hiver et dire « Oh docteur, depuis que je prends votre traitement, je ne suis plus malade l'hiver. » Je ne parle pas du coronavirus, je parle en général. Alors par contre, pour répondre à votre question, si un malade a des symptômes pouvant évoquer le coronavirus, la première des choses que je fais, c'est lui faire faire un test. La question est de savoir est-ce que c'est ça ou pas. Les tests sont pas très... fiables. Alors, j'allais vous le dire, les tests sont pas très fiables quand il n'y a pas de symptômes. On a beaucoup, beaucoup de faux positifs. On pourrait débattre longtemps. Je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt aujourd'hui de débattre des tests. Mais voilà. Par contre, si vous associez un test positif et des symptômes évocateurs, on va dire que statistiquement, vous avez de grandes chances que ça soit le coronavirus. On pourrait, d'ailleurs à ce titre-là, plutôt que de faire une PCR, faire un test antigénique puisqu'on sait qu'il n'est pas très efficace quand les gens ne sont pas malades, mais il est beaucoup plus fiable l'un ou l'autre, peu importe. En tout cas, s'il y a concordance entre la clinique et la biologie, moi, j'explique toujours dans mes cours, on ne soigne pas des analyses. On soigne des gens. La biologie est là pour éclairer le médecin, éclairer la clinique. Elle n'est pas là pour faire un diagnostic à elle toute seule. Donc, si on a la concordance des deux, eh bien, je vais soigner mon patient. Tout simplement. Alors après, ce traitement va dépendre de ce qu'on appelle les comorbidités. Est-ce qu'il a 30 ans ? Est-ce qu'il a 75 ans ? Est-ce qu'il a des fragilités ou est-ce qu'il n'en a pas ? Quels sont ses autres traitements ? Voilà. Et en fonction de ça, je vais décider. Il n'y a pas un seul traitement. Je ne donne pas le traitement du professeur Raoul. Il a tout le monde à l'aveugle, évidemment. Un jeune de 30 ans, je lui donne de l'homéopathie pour soigner ses symptômes. L'homéopathie ne soigne pas le coronavirus. Elle soigne les symptômes et on a des remèdes qui sont particulièrement efficaces. Qui sont lesquels ? La fièvre ? La fièvre ? Les courbatures ? Absolument. Les frissons ? Les maux de tête ? Etc. Et je n'ai pas besoin... C'est une pathologie normale en temps divers aussi. C'est la grippe, les rhumes, les bronchites ? Absolument. Et ça marche vraiment très bien. Je soigne des syndromes grippaux comme ça depuis très longtemps grâce à ça. Anne-Marie pourrait dire la même chose. Je sais qu'elle l'a fait longtemps. Voilà. Évidemment, je ne donne pas de traitement compliqué ou fort à des jeunes de 30 ans. Sauf éventuellement s'ils avaient des symptômes importants ou des comorbidités particulières. à des personnes plus âgées, je vais être beaucoup plus prudente. Et c'est vrai que comme beaucoup de mes confrères qui ont pu l'exprimer sur les radios, dans des livres, etc., l'azithromycine, l'antibiotique qui a été utilisé dans le protocole du professeur Raoult, nous a donné d'excellents résultats. Alors peut-être c'est un hasard, mais enfin on est très nombreux à avoir constaté qu'au bout de 2-3 jours les syndromes disparaissaient. Bon. Donc ça doit bien avoir quelque chose. Et on a en fait beaucoup d'études qui l'ont montré. Il y a une association... Il y a d'autres molécules, je présume. Alors après il y a d'autres molécules, il y a cette fameuse hydroxychloroquine qu'on peut associer. Et aujourd'hui, on a aussi l'ivermectine qui est maintenant validée dans plusieurs pays dans le monde et qui est utilisée de façon systématique quand les patients ont des comorbidités ou des symptômes importants qui paraît aussi très intéressante, qui s'associe d'ailleurs à des antibiotiques, alors soit l'azithromycine, soit plutôt la doxycycline, mais tout ça, c'est la sauce du médecin. Bien sûr. Il n'est pas question de faire de l'automédication avec tout ça. Là, on fait un survol, bien entendu. L'automédication que je combats la plupart du temps, on peut la faire avec des choses plus naturelles. Il est évident que tous ces patients, par exemple, tous mes patients, 100% de mes patients qui ont été malades du Covid, 5 jours... Vous en avez eu beaucoup ? Alors j'en ai eu une cinquantaine moi pour ma part, ce qui est à la fois beaucoup pour un homéopathe parce que je vois beaucoup moins de monde par jour que certains généralistes et qui n'est pas non plus un grand chiffre, mais je serais venu il y a 15 jours, je vous aurais dit j'ai eu une cinquantaine de patients et officiel, je parle avec des tests positifs, je ne parle pas... Oui, 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 absolument. Je parle de vraie Covid et je n'avais aucune hospitalisation. Depuis 15 jours, j'ai eu une hospitalisation. Je râle un peu mais bon, le patient va mieux, maintenant il est remis. il avait des fragilités particulières. Voilà, donc bon, aucun décès, une seule hospitalisation sur 50 cas, ça ne veut rien dire évidemment mais il se trouve que je travaille avec une coordination, je suis sur un forum de 250 médecins sur toute la France et nous avons tous les mêmes chiffres. Alors bien sûr, voilà, il y a des cas graves, il y a des... On a régulièrement, malheureusement, pour des raisons parfois qu'on ignore d'ailleurs, des gens qui sont gravement atteints. mais si la plupart du temps, vraiment, la plupart du temps, les cas graves sont des gens qui n'ont pas eu de traitement précoce et qui ont bien sûr des fragilités, des comorbidités. Et je crois que c'est de ça dont devraient s'emparer à la fois les experts et les agences de santé mais aujourd'hui, non, il y a un barrage un peu comme pour l'homéopathie, un espèce de... Oui, un clivage à ce niveau-là. Oui, oui, mais c'est presque, encore une fois, on est encore dans la croyance alors qu'on devrait être dans la science. Voilà, science sans conscience, etc. Bien sûr. Et on a parlé maintenant du traitement mais ce que vous dites, la prévention est énorme. Je pense que c'est ce qui peut... On parle beaucoup de vitamine D. Je pense que c'est ce qui peut intéresser le plus vos auditeurs parce que c'est quelque chose qu'ils peuvent faire facilement. Ils peuvent en discuter avec leur médecin même si leur médecin n'est pas très favorable au traitement antibiotique. Il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas favorables à des traitements comme la vitamine D. La vitamine D, vous savez, c'est plus qu'une vitamine, c'est une hormone pratiquement. Elle a un rôle bien au-delà de l'os. On dit toujours, bon, la vitamine D, c'est pour l'os, c'est l'ostéoporose, la croissance, c'est vrai. Mais en fait, c'est un véritable médicament qui a une action immunostimulante, immunomodulatrice. on sait depuis longtemps qu'elle permet de prévenir les cancers. Par exemple, une femme qui a eu un cancer du sein aura deux fois plus de récidive si elle a une carence en vitamine D. On a plein d'études comme ça. Donc, et c'est une vitamine qui protège l'hiver de toutes les infections. C'est connu depuis longtemps. Comment la prendre ? Alors, il faut la prendre comme le médecin vous la prescrira. Il est là aussi un peu dommage que le dosage sanguin... Parce qu'on en trouve partout, dans les supermarchés, dans les pharmacies. Encore une fois, je préfère toujours que les gens aillent demander conseil à leur médecin. Bien sûr. Il serait même préférable de faire un dosage sanguin de la vitamine D pour voir si on en a besoin et combien. Malheureusement, ce dosage a été déremboursé. Donc, là aussi... Et un de plus. Voilà. Sans commentaire parce que ça, c'est vraiment, je pense, c'est une très grave erreur et donc, de fait, ça serait mieux de faire ça. Alors, est-il dangereux de prendre la vitamine D ? Contrairement à ce qu'on a dit longtemps, c'est une vitamine qui ne comporte pas beaucoup de danger mais c'est vrai qu'elle peut s'accumuler si on en prenait trop. Donc, il faut quand même être conseillé au moins par le pharmacien. La dose classique est de 2000 unités par jour mais on se rend compte avec l'expérience que 2000 unités par jour, surtout l'hiver, c'est souvent insuffisant chez beaucoup de gens. Spécialement, les personnes âgées car vous savez que normalement, on doit faire la vitamine D grâce au soleil mais vous savez aussi que dans les EHPAD et même pas seulement que dans les EHPAD, Madame pourra nous confirmer même à domicile et les gens sortent peu mais surtout, avec l'âge, on n'est plus capable de faire la vitamine D avec le soleil. Or, les experts, je vous dis ça, les règles datent d'il y a 50 ans, ont considéré que deux tiers de la vitamine D venait du soleil et un tiers seulement de l'alimentation. Mais si les deux tiers que vous devez faire avec le soleil, vous n'êtes plus capable de le faire, ça veut dire qu'il faut multiplier par trois la dose de vitamine D alimentaire. Et effectivement, j'ai beaucoup de patients avec qui je suis obligé de donner au moins 5000 unités par jour pour avoir un taux sanguin suffisant. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'il est préférable de voir un médecin pour pouvoir adapter le traitement. Mais bien entendu, cette vitamine D est absolument essentielle tout l'hiver et encore plus en période d'épidémie et encore plus chez nos seniors. Le zinc a exactement la même situation, énormément de carences. On a fait des études là-dessus bien avant le Covid, énormément de carences parce que le zinc se trouve très difficilement dans l'alimentation. Classiquement, si vous demandez à un nutritionniste où est-ce qu'on trouve du zinc, ce sont les fruits de mer. On ne mange pas des huîtres tous les jours, etc. Donc, c'est assez difficile à trouver et il y a beaucoup de carences en zinc. Le zinc est essentiel pour plein de choses. On dit que c'est l'oligo-élément le plus ubiquitaire. Il est présent dans toutes les cellules, dans tous les organes. Il sert pour les cheveux, il sert pour la peau, il sert pour les organes sexuels, etc. Et il sert donc pour notre immunité. Et là, il y a des études spécifiques sur zinc et coronavirus. On sait que le zinc réduit l'infection à coronavirus. On sait qu'il y a une action. Alors, on donne des doses préventives et puis quand les gens sont malades, on donne des doses curatives qui sont plus élevées. Mais ça, c'est le rôle du médecin, encore une fois. L'objectif n'est pas que les gens le fassent tout seuls. Et on dit que pour fixer la vitamine D, il faut prendre du magnésium. Est-ce une idée reçue ? Non, il n'y a pas de fixation. Vous confondez avec le calcium ou autre chose. La vitamine D, il faut juste être une vitamine qu'on appelle l'hyposoluble. Elle se dissout dans les graisses. Donc, il faut la prendre au moment des repas. Très important. Il faut qu'il y ait un peu de graisse pour pouvoir bien absorber la vitamine D. Voilà, c'est tout. Après, il n'y a aucun problème particulier. Oui. Moi, je sais que mes patients, je leur conseille quand ils veulent la prendre et que ce n'est pas au moment du repas, de se faire une petite tartine de pain et de beurre et puis de manger en même temps. C'est très enrichissant. On vous écouterait pendant des heures. Malheureusement, l'heure passe très vite. Anne-Marie, si vous voulez rebondir ce que vient de dire le docteur Médard, il a tout dit. Je suis d'accord. Surtout depuis plein d'années. Je n'ai pas changé aujourd'hui. Tout ce que dit Eric, ça fait combien ? 30 ans que tu es d'accord avec ce que tu dis ? Ça fait 30 ans qu'on se connaît. Bon, d'accord. Je n'ai pas commencé aujourd'hui. Je n'ai pas commencé la zizanie aujourd'hui. Mais pourquoi ? Il y a une zizanie. Vous n'êtes pas d'accord ? Justement, il n'y en a pas. Je cherche. Ah, très bien. J'ai beau chercher, comme il disait dans les midis, j'ai beau chercher, je ne trouve pas. Je suis admirative et je continue d'être admirative. Ah, on est tous admiratifs. La chance qu'il a. Et on a besoin de ces paroles. Ce jeune docteur. La chance de leur parole classique que nous entendons un petit peu au niveau des médias. Oui, je préfère parler de position médiatique que classique. Je crois que il n'y a plus du tout de position classique aujourd'hui. Les gens parlent plus vite qu'ils ne pensent dans des médias. Certains cherchent peut-être plus la lumière que le bien-être de la population, des patients. Je ne sais pas. J'avoue que je suis assez surpris. qui sont plus sur les plateaux de télévision qu'à traiter. Bon. Voilà. C'est vrai que malheureusement, on a tendance en général en France à choisir des experts parmi des gens qui ne sont plus que dans la théorie et qui ne voient plus beaucoup de patients au quotidien. Encore une fois, on peut dire tout ce qu'on veut des traitements de la Covid, mais nous, on sait que ça marche. Parce qu'on le fait tous les jours. Et vous verrez si un jour vous interviewez quelqu'un qui est opposé, demandez-lui s'il a essayé. La plupart des gens qui sont opposés à ce traitement ne l'ont jamais essayé. Ils ne sont opposés que parce qu'ils ont lu dans un livre, dans une étude que ça ne marchait pas. C'est dommage. Vous voyez ce que je veux dire à un moment donné ? Absolument. Je peux comprendre qu'ils disent moi, j'ai vu que ça ne marchait pas donc je ne le fais pas. Mais en fait, ils n'ont lu qu'une seule étude sur 130. C'est logique. Et concernant, pardon, Anne-Marie ? Si vous permettez, je vais vous donner trois exemples pris dans l'histoire de personnes qui ont eu raison avant les autres qui l'ont payé cher. Et je pense que ça pourrait... Mais bien entendu, étayer les propos. C'est trois personnes, ça étaye. C'est 1750, il s'appelle Génère. Il est médecin de campagne. Il est médecin de campagne. Et c'est lui qui a trouvé le principe de la vaccination. Et non, pas Pasteur. Ah et non, justement, vaccination. Il s'est aperçu et même d'une vaccination très subtile parce qu'il s'est aperçu que les fermières qui traillaient les vaches avaient de temps en temps des petites pustules sur les mains qui guérissaient rapidement, des petites vésicules. Et cette population-là n'attrapait pas la variole. Il a fait une synthèse mentale magnifique. Il a pensé que contracter cette maladie qu'on appelait la vaccine parce que c'était une maladie qu'on attrapait avec les vaches. Peu de gens le savent, c'est le mot vaccination. Avec les vaches, protéger de la variole. Il avait découvert ce qui est un grand principe qu'on n'a pas encore peut-être trop utilisé. C'est celui de l'immunité croisée. Voilà. Et donc, ce génère, ça a été vraiment le point de départ avec son observation de médecin passionné et intelligent de trouver le principe de la vaccination et même plus subtil que la vaccination. Il s'est servi d'un virus proche, mais il ne savait pas encore, il était avant Pasteur, mais il s'est servi d'une substance proche de celle de la variole et il se fabriquait des anticorps. Il ne pouvait pas encore dire ça. Ces anticorps étaient efficaces contre le virus de la variole qui est une maladie terrifiante. Premier exemple. Deuxième exemple, un hommage devrait lui être rendu tous les jours et finalement il lui est rendu tous les jours. Il s'appelle Monsieur Ignacio Semmelweis. C'est 1850. 1850, médecin d'origine hongroise, médecin devenu médecin en Autriche ayant fait ses études à Vienne. Il a remarqué là aussi l'observation que le lavage de ses mains protégeait les femmes qui étaient les femmes qui allaient accoucher d'une maladie terrifiante qui s'appelle la fièvre perpérale qui est due un staphylo c'est un staphylo oui c'est un staphylo perpérale ce qu'on appelle une maladie terrifiante qui donnait une mortalité énorme il s'est aperçu que le lavage des mains avant Pasteur il ne connaissait pas les microbes protégé lorsqu'il a couché des femmes après s'être lavé les mains il s'est rendu compte que le taux de mortalité était très faible il l'a il a publié il a supplié ses confrères de se laver les mains avant or les confrères a gravé leur cas parce que fier de leur science ils faisaient des nécropsies c'est à dire qu'ils allaient travailler sur les organes chez les cadavres des nécropsies de gens qui étaient malades et après ils allaient accoucher des femmes sans se laver les mains le taux de mortalité était terrifiant c'est malveille ça n'a jamais été écouté il est devenu fou il est mort à l'hôpital psychiatrique à 47 ans il paraît qu'il avait mauvais caractère mais enfin heureusement qu'on interne pas tous les gens qui ont mauvais caractère donc on lui rend hommage tous les jours en se lavant les mains je crois que ça vaut la peine c'est ce qu'on dit actuellement et puis tout récemment plus récemment il s'appelle je reprends les noms là il s'appelle Robert Warren et Barry Marshall sont des médecins australiens qui ont eu le prix Nobel il y a quelques années parce qu'ils ont découvert que les ulcères de l'estomac étaient reliées à la présence d'une bactérie qui s'appelle l'hélicobactère pylori et pendant des années ils ont été ridiculisés méprisés par leur père il a fallu que l'un d'eux Warren s'injecte lui-même inocule des bacilles des hélicobactères pour prouver pour prouver donc pendant des années ce qu'on appelle la communauté scientifique a été complètement opposé à leurs histoires et je ne peux pas finir sans citer toute une équipe médicale qui s'était créée autour de Pierre Tubéry qui lui aussi a été très je m'excuse d'être ému a été très méprisé on peut le dire avec d'autres médecins de très haut niveau l'un était pris à le perne à 30 ans il n'était pas il a encore des problèmes actuellement qui ont fait des découvertes qui ont fait des recherches qui ont donné des preuves et qui ont été méprisées écrasées et je suis contente de le rendre hommage il n'y a pas que Pierre on vous remercie que connaît bien Eric je n'nommerai pas mais on pourrait en nommer au moins 5 qui ont un travail sérieux précis documenté scientifique qui apporte quelque chose c'est pas la guérison du cancer ça veut rien dire que ça c'est le cancer il faut commencer par ne pas l'attraper c'est plus facile donc c'est parfois plus facile donc ces équipes là il faut les mettre dans la lignée de ces découvreurs de ces chercheurs passionnés qui ont prouvé et on voudrait qu'enfin l'esprit dit scientifique commence à s'intéresser à d'autres choses qu'à lui-même voilà je tenais à vous le dire et merci de m'avoir laissé la parole bel hommage à votre époux Pierre Fubéry et tous ceux autour d'eux et tous ceux qui l'ont entouré et tous ceux qui se battent et oui 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 voilà et je pense que écoutez je vous remercie on n'a que 3 minutes pour terminer juste votre ressenti sur la vaccination c'est un sujet trop sérieux et trop complexe pour le traité en 3 minutes pour être très sincère Georges je pense que comme tous les médecins j'espère qu'on va avoir un vaccin efficace et sans risque ça serait formidable aujourd'hui il est évident que nous manquons d'études pour conclure on va vite on va certainement trop vite de plus en plus de spécialistes tout à fait pro-vaccinaux le reconnaissent de plus en plus on est allé trop vite parce qu'on espérait que ça soit la solution pour sortir de la crise sanitaire et pour l'instant on ne sait pas voilà donc quand les gens veulent se vacciner je trouve ça très bien quand les gens ne veulent pas se vacciner je trouve ça très bien aussi parce que je ne peux pas trancher sincèrement scientifiquement parlant alors je préfère voilà le professeur Raoult a dit qu'il a une préférence pour le vaccin chinois en fait le professeur Raoult a dit quelque chose de cohérent c'est à dire que il est préférable à notre sens aujourd'hui dans les connaissances actuelles d'avoir un vaccin qui va injecter beaucoup d'antigènes différents parce que le virus comme il mute si on ne se base que sur une seule molécule en l'occurrence la fameuse protéine S Spike comme c'est le cas des vaccins actuels à ARN messager Moderna et Pfizer si cette protéine mute et elle mutera et elle commence à déjà muter le vaccin n'est plus efficace alors que si on a un vaccin qui à large spectre exactement on a plus de chance que le vaccin soit efficace longtemps voilà je n'ai rien contre les vaccins ARN messager dans l'absolu je pense on dit que c'est une thérapie génétique je pense que c'est une thérapeutique d'avenir qui sera formidable pour traiter des maladies orphelines mais injectables aujourd'hui dans les connaissances actuelles ce type de produit à 4 milliards d'individus sans avoir d'études et de recul me paraît peut-être un petit peu présomptue absolument c'est raisonnable deux secondes le masque utile ou pas utile ? alors le masque est certainement utile dès que vous êtes à proximité de gens dans des foules dans le métro dans le bus etc moi je suis assez triste qu'on impose le masque aux enfants à l'école et en extérieur ? alors en extérieur ça ne sert à rien strictement c'est démontré dans la rue ça ne sert strictement à rien il y a beaucoup d'études là-dessus les chinois l'ont parfaitement démontré voilà dans la rue il faudrait respirer au contraire le bon sens c'est de rire les fenêtres et de respirer mais c'est dommage c'est vrai qu'on peut concevoir qu'on peut concevoir que les enfants à la cour d'école ils ont à proximité ils se touchent peut-être qu'il faudrait qu'ils aient déjà ce barrière quand ils sont sagement assis à leurs tables avec des tables de classe relativement espacées je trouve que c'était peut-être un peu dommage de les enfermer derrière un masque et j'espère qu'on reviendra un petit peu sur cette loi très stricte oui parce qu'on marche un peu sur la tête on ne sait plus où on en est il faut le dire il n'y a pas de visibilité pour l'instant disons qu'on a changé beaucoup beaucoup d'avis depuis le début vous vous rappelez qu'à une époque les masques étaient totalement inutiles voire même déconseillés bien sûr par notre ministre de la santé qu'à une époque on a clairement dit que la contagion était et on le sait depuis des années se fait essentiellement dans les lieux clos donc le confinement nous enfermons dans des lieux clos on peut se poser la question aussi c'est vrai voilà la contagion ne se fait pas en plein air c'est pas possible bien de le préciser depuis le lavage des mains je pense par contre voilà madame tout à fait Sandrine a tout à fait raison de le préciser la contagion se fait beaucoup plus par les mains que par l'air il faut les deux mais les mains et d'ailleurs à force d'imposer le masque à tout le monde les gens oublient de se laver les mains et on revient sur Samuel Weiss et attention aux chariots quand on fait les courses par exemple les poignets de corps les poignets absolument Sandrine juste un mot pour terminer j'étais ravie de participer à ton émission parce que nous on se connait quand même depuis quelques années absolument et j'ai trouvé ça très intéressant tout ce que j'ai entendu et puis j'invite toutes les personnes de 60 ou 65 ans d'aller voir leur médecin généraliste de discuter sur la prévention de la fragilité et à tous les médecins de se tourner vers les infirmières libérales et libéraux et prendre contact avec nous et avec la CPTS du Sud Toulousain où il y a un travail qui est en train de s'élaborer qui tourne tout autour de la personne âgée sur sur toutes les facettes et bien bon courage Sandrine merci voilà c'est formidable Anne-Marie le mot de la fin de la fin oh non il n'y a pas de raison merci Georges une fois de plus c'est moi qui vous remercie à tous les trois vous savez c'est pas très fréquent merci beaucoup l'ambiance est joyeuse et ça me fait bien quand j'entre dans la maison je vais mieux voilà c'est super moi j'étais ravi de vous recevoir et puis j'espère que peut-être on fera une autre émission sur un sujet particulier que vous y tenez avec plaisir voilà merci de votre invitation merci à vous donc nous voici arrivés au terme de cette émission qui a été très enrichissante je tiens donc à remercier Sandrine Bladzem qui nous a apporté quelques infos sur le programme Bien vieillir à domicile merci au docteur Anne-Marie Tuberi dont ses interventions sont toujours très pertinentes merci à vous docteur Menat pour votre intervention toujours fort intéressante et qui nous a apporté je pense des réponses à certaines de nos questions qui ont